Vous écoutez Alge-Chaine 3, le journal. Et c'est avec vous quand c'est un phare, Moli Selmen, bonjour. Bonjour Soraya, mesdames, messieurs, bonjour. Et au sommaire de la matinale de ce vendredi 15 novembre, 52e édition de la Coupe Militaire de Football, le président de la République remet le sacre à la première région militaire, vainqueur de la quatrième région militaire sur le score de Debuza. Inauguration de la première ambassade du Nicaragua en Algérie. Il s'agit d'une réalisation diplomatique s'inscrivant dans cette dynamique positive, marquant les liens de coopération entre les deux pays, affirme le ministre des Affaires étrangères. L'Algérie qui appelle lors de la réunion conjointe des comités du Conseil de sécurité de l'ONU, chargée de la lutte contre le terrorisme et la non-prolifération, à une refonte du système international actuel de lutte contre le terrorisme. Nous écouterons notre représentant permanent aux Nations Unies. Le peuple palestinien qui célèbre le 36e anniversaire de la proclamation de l'État de Palestine depuis le sol algérien, dans un contexte marqué par la poursuite du génocide en cours à Reza. Voilà ce qui nous amène à évoquer encore une fois le Maroc et ce processus de normalisation avec l'antité sioniste qui fait fi de tous les principes moraux poussant la collaboration à son paroxysme. Le Conseil de la Nation qui reprend les débats autour du texte de loi de finances 2025 avec les interventions des chefs de groupe parlementaires et les réponses du ministre des Finances aux questions des membres du Conseil, un projet de loi qui sera voté demain samedi. Et puis en sport, football, la sélection nationale qui préserve son investibilité après le nul enregistré en déplacement hier face à la Guinée équatoriale. Zéro partout en Ligue 1, Mobilis, coup d'envoi aujourd'hui de la neuvième journée avec trois rencontres au programme. Mesdames, Messieurs, bonjour. 52e édition de la Coupe militaire de football. Le sac remporté par la première région militaire aux dépens de la quatrième région militaire sur le score de De Buzyn. Un trophée remis par le Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale. Le chef de l'État qui a également remis des médailles d'honneur aux joueurs et staffs techniques des deux équipes finalistes. Le Président de la République qui a également honoré les arbitres et signé pour chacun d'eux des ballons de football. Le chef de l'État-major de l'ANP, le général d'armée Saïd Shingreha, a également remis les médailles aux joueurs en remportant la finale hier. La première région militaire signe le 11e sacre de 100 histoires. Nous vous le disions en titre, il s'agit d'une réalisation diplomatique s'inscrivant dans cette dynamique positive marquant les liens de coopération entre les deux pays. C'est en ces termes que le ministre des Affaires étrangères a qualifié l'inauguration hier de la première ambassade du Nicaragua en Algérie, cérémonie en présence de l'ambassadeur nicaragoyen Carlos Eduardo Diaz Morera. L'ouverture de l'ambassade à Alger intervient quelques mois après l'ouverture de l'ambassade d'Algérie à Managua. Le chef de la diplomatie, Ahmad Attaf. Alors que nous célébrons l'inauguration de l'ambassade de la République sœur du Nicaragua en Algérie, nous célébrons également 43 ans de relations diplomatiques entre nos deux pays. 43 années de solidarité active, de coopération fructueuse et de coordination entre l'Algérie et le Nicaragua au sein des instances régionales et internationales. 43 ans de solidarité pour soutenir les causes justes partout dans le monde, pour soutenir aussi la coopération sud-sud, y compris entre l'Afrique et l'Amérique latine, pour soutenir toutes les aspirations du sud, que ce soit au sein du groupe des 77 plus Chine ou le mouvement des pays des non-alignés, et enfin et surtout en faveur d'un ordre international nouveau fondé sur l'égalité, la justice et l'inclusion. De son côté, l'ambassadeur du Nicaragua en Algérie a rappelé que les relations entre l'Algérie et le Nicaragua sont fondées sur la solidarité dans la lutte contre le colonialisme et l'impérialisme, ainsi que sur le soutien fort au peuple sahraoui et au vaillant peuple palestinien au proie, en proie au génocide commis par l'antité sioniste. Le Nicaragua et l'Algérie ont établi des relations diplomatiques solides depuis 43 ans, des relations historiques caractérisées par la solidarité dans la lutte contre le colonialisme et contre l'impérialisme, ainsi qu'un soutien ferme au peuple sahraoui et au courageux peuple palestinien qui souffrent du génocide commis par l'antité sioniste. Le Nicaragua reconnaît et se joint aux efforts de l'Algérie pour parvenir à un cessez-le-feu et à l'instauration de la paix à laquelle aspirent nos peuples, ainsi qu'à la pleine reconnaissance d'un État palestinien aux Nations Unies et à la décolonisation du Sahara occidental, dernière colonie en Afrique. C'était l'ambassadeur du Nicaragua en Algérie, Carlos Eduardo Diaz Morera. L'Algérie a appelé lors de la réunion conjointe des comités du Conseil de sécurité de l'ONU chargé de la lutte contre le terrorisme et la non-prolifération à une refonte du système international actuel de lutte contre le terrorisme. La vision algérienne s'est également traduite par un appel à la consolidation des approches régionales, particulièrement en Afrique, qui n'a pas de temps à perdre, selon notre ambassadeur, représentant permanent aux Nations Unies, Amar Benja. L'Algérie a proposé une approche globale articulée autour de l'équilibre entre sécurité et développement. Nous appelons à un soutien concret aux pays les plus vulnérables. Pas de promesses, mais des ressources. Pas de conditionnalité, mais de la coopération. Et s'il vous plaît, plus de leçons, mais du partenariat dans la lutte contre le terrorisme. Nous appelons à la consolidation des approches régionales, particulièrement en Afrique, continent qui n'a pas de temps à perdre. Cette approche régionale doit s'accompagner d'un renforcement des cadres législatifs et des capacités opérationnelles des États les plus vulnérables. 8h06 sur les Andes d'Algétien 3. Le peuple palestinien célèbre le 36e anniversaire de la proclamation de l'État de Palestine depuis le sol algérien dans un contexte marqué par la poursuite de l'occupation sioniste, exacerbée par le génocide en cours à Reza, au moment où la cause palestinienne demeure fortement soutenue par les pays épris de paix dans l'Algérie, qui continue à ce jour à défendre cette question centrale. Sur le terrain, l'entreprise génocidaire sioniste se poursuit. Toutes les limites sont transcendées. 12 personnes, dont 8 secouristes, sont tombées en martyrières dans un raid sioniste ayant touché un centre de la défense civile libanaise près de la ville de Balabek dans l'est du Liban. Des raids qui se poursuivent ce matin. Par ailleurs, l'ONG humanitaire Médecins sans frontières a indiqué que les autorités d'occupation sionistes ont bloqué sans explication l'évacuation médicale de 8 enfants et de leur accompagnateur de Reza vers la Jordanie. Les enfants et les femmes ont été particulièrement ciblés depuis plus d'une année. Également ciblés, les journalistes, près de 200 martyrs depuis le début de ce génocide. Transition toute faite pour évoquer encore une fois dans cette édition le Maroc. Et ce processus de normalisation avec l'entité sioniste qui fait fi de tous les principes moraux poussant la collaboration à son paroxysme. Nous l'évoquions hier déjà. Le Marzen a accordé de nouveau un navire militaire sioniste transportant du matériel militaire l'autorisation d'accoster et de se ravitailler au port de Tangier. La version officielle pour justifier cet accostage est battue en brèche, démontée par les spécialistes militaires. Comme le confirme l'opposant marocain Mohamed Al-Batoui dans un entretien exclusif accordé à Meryem Abdo et diffusé sur nos ondes hier dans l'émission Histoire en marche. Ça a été pas uniquement confirmé mais étayé d'une façon flagrante avec l'accostage d'un bateau sioniste qui venait des Etats-Unis en direction du port de Haïfa. Chargé bien sûr de munitions, d'armes et qui fait escale à Tangier. Le prétexte qui a été fourni qu'il manquait de carburant. Alors excusez-moi de vous dire tout simplement, un Etat qui prétend être un des plus grands Etats militaires du Moyen-Orient, très sophistiqué, ne peut pas avoir une erreur d'appréciation concernant le chargement en carburant. Souvent les bateaux de guerre ont même des réserves de carburant selon les informations qui nous ont été fournies par pas mal de militaires de carrière. Donc l'accostage de ce bateau dans le port de Tangier n'était pas du tout pour se ravitailler en carburant. Et tout simplement c'était pour prendre des armes pour les militaires marocains parce qu'ils se battent avec des armes qui sont complètement différentes des armes de l'antité sioniste. Donc ils ne peuvent pas être approvisionnés en munitions sur place. Et en mai dernier, l'opposant marocain Mohamed Al-Batoui révélait déjà la participation de 4000 soldats marocains à l'agression sioniste quant au Raza. Une participation conforme à une disposition de l'accord de normalisation entre l'antité sioniste et Rabat. Un accord loin de stipuler des échanges scientifiques comme le prétend le marzane Mohamed Al-Batoui. Ces accords-là, on ne les a pas annoncés dans les détails. On a toujours vendu au peuple marocain qu'il y aura des échanges scientifiques entre différentes universités, entre différents centres de recherche. Et puis il y a souvent des délégations pour jeter de la poudre aux yeux de médecins, de chercheurs, etc. Mais le bilan qui a été fait par un grand chercheur de l'université Hassan de Rabat, que la balance penche pour l'antité sioniste. Et que ces rencontres soi-disant scientifiques, ce sont des rencontres de pilleurs de richesse. Aujourd'hui, on a une huile d'Argan israélienne. Je ne sais pas comment l'Argan est arrivé en Israël quand on sait que l'Argan ne se trouve que dans cette région du monde qui est le Maroc et en Argentine. Et aujourd'hui, on est complètement dépendant de cette entité concernant notre banque de grains. Mohamed El-Bethoui est un opposant au Marzane, académicien universitaire, docteur en sciences économiques et en gestion et un ancien détenu politique du Marzane. Il a même subi des actes de torture dans les camps du régime marocain. Il vit aujourd'hui en exil. Vous pourrez suivre, après le flash de 9h, la rediffusion de l'émission Histoire en marche avec l'intégralité de l'interview exclusif accordé à Mariam Abdo. Retour chez nous, le projet de loi de finances, disséqué depuis hier par les membres de la Chambre haute du Parlement. Le projet de loi de finances a suscité de nombreuses réactions au Sénat, axées principalement sur les aspects socio-économiques et politiques, en mettant l'accent sur la situation géopolitique actuelle auquel l'Algérie fait face. Amin Sahli, membre de la commission des finances au Sénat. Il y a ceux qui guettent l'Algérie, que ce soit les ennemis de l'intérieur ou de l'extérieur qui sont contre le développement économique du pays et qui souhaitent bloquer la concrétisation des méga-projets à l'exemple de Zarej Bilet. Nous devrons faire face à ces défis majeurs. Il y a une volonté politique de la part du président de la République qui veille aussi à la consolidation de la cohésion sociale, notamment des classes fragiles et moyennes. Pour le sénateur Ben Boulayd, ce texte de loi vient consolider la politique engagée par l'État pour un développement socio-économique durable. On a plus d'objectifs, d'abord l'autosuffisance alimentaire et la relance économique avec ses différents secteurs, que ce soit agricole, industriel, pharmaceutique. Le sénateur Léas Rachaud souligne qu'il est important de trouver des mécanismes pour absorber le chômage grâce au développement des investissements et l'entrée en exploitation des grands projets en cours de réalisation. On attend maintenant la concrétisation des projets industriels et de services et mettre fin au chômage grâce à la création d'emplois et surtout le plus important pour nous est d'offrir une vie décente aux citoyens. Les membres du Conseil de la Nation ont soulevé aussi l'importance d'accélérer le processus de numérisation, ceci pour débureaucratiser les procédures et les administrations, mais également pour consolider l'écosystème du pays à tous les niveaux. Et rappelons que le texte sera soumis au vote demain à samedi. Un bol d'air dans cette édition. Après plusieurs années d'arrêt, l'activité de la chasse a été relancée. Tout un programme a été mis en place pour assurer cette activité d'avantage d'efficacité, permettre aux chasseurs d'exercer leur activité tout en limitant le braconnage. Illustration ce matin avec dans le village de Saïda, où la Conservation Générale des Forêts a tracé tout un programme en prévision de la relance de la chasse. Abdel Kerim Benouis est notre correspondant permanent sur place. La Conservation des Forêts de la Wilayette de Saïda a tracé tout un programme pour une bonne chasse, afin que chacun des chasseurs assume ses responsabilités. Le point avec Rafiq Mohamed, chargé de communication de la direction des forêts. Dans le cadre de la relance de l'activité de la chasse en Algérie, la Conservation des Forêts de la Wilayette de Saïda a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer l'efficacité de cette activité, notamment à travers l'organisation et la formation des chasseurs pour obtenir les permis de chasse avec un total de 551 chasseurs formés. Une fois les procédures administratives seront finalisées, la chasse sera ouverte dans les prochains jours. Dans cinq, bien sûr, terrains à la chasse dans notre wilayah, qui sont la zone de Zelgmi à Ain Sultan, la zone de Wetsafsaf, la commune de Ain Hjar, et J'bel Kerdet de la commune de Oulette Khaled. En quatrième position, J'bel Akhdar, la commune de Oulette Ibrahim. Et enfin, la zone de Oumat Wajin à la commune de Duitabit. Cette période de chasse au gibier, qui sera ouverte dans les prochains jours, immortalise déjà les traditions locales. Nonobstant, les bruits de coups de feu assourdissant, les chasseurs l'attendent avec impatience, qui pour eux est un retour au souce. Et du sport, pour clore les pages de cette édition, football, la sélection nationale qui préserve son invincibilité après le nul enregistré en déplacement. C'était hier face à la Guinée équatoriale. Score final, zéro partout. Un match comptant pour la cinquième avant-dernière journée des Califs pour la prochaine Cannes, Coupe d'Afrique des Nations de Football. Et en Ligue 1, mobilise coup d'envoi aujourd'hui dans la neuvième journée avec trois rencontres au programme. Mouloudia d'Albaïed, Mouloudia d'Alger, Olympique d'Akbou, Mouloudia d'Orange, CS Constantine, USM, Khanshla. Toutes les précisions et les détails dans quelques instants avec Roustoumi Haïsherif dans Matins Sports. Tout de suite, la page météo avec Soraya. Très bonne écoute. Merci. Merci. Merci.